Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Bonjour ! Bon... Putain pourquoi il fait ça du lever ? Musique d'intro Musique d'intro Bonjour ! Ah bah oui hein Cette fois-ci vous voyez un peu ? Le matos là ? Maman seigneur ! Ouais mais alors lui aussi hein il va falloir que je vous fasse du coup un petit test de ce micro incroyable Incessamment sous peu n'est-ce pas ? J'ai le même micro du coup que l'énergie quoi Mais bon pour une fois vous avez un son de qualité n'est-ce pas ? Bonjour c'est ami dimanche 18h Ravis de vous retrouver c'est la rentrée Et quoi de mieux que la rentrée pour parler Apple Juste avant de démarrer la vidéo n'oublie pas de T'abonner à la chaîne YouTube c'est hyper important Ça m'aide à avancer sur YouTube Active aussi la cloche des notifications Juste à côté pour ne rater aucune vidéo Puisque ça sera comme toujours tous les dimanches à 18h Il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter Tout est dans la description Il n'y a plus qu'à aller cliquer Cette semaine on va donc parler Apple et surtout des prochains iPhone iPhone 13 ou iPhone 12S D'ailleurs on ne sait pas encore exactement comment ils vont s'appeler Puisque les américains il faut savoir sont un petit peu superstitieux Chiffre 13 etc Donc vous voyez au final c'est peut-être un peu compromis Mais ce sera peut-être plus iPhone 12S Sachant qu'en plus c'est une grosse mise à jour des iPhone 12 Vous allez voir ça avec ce qui est annoncé Pour l'instant tout ceci est au stade de rueur Puisque les téléphones n'ont pas encore été annoncés officiellement par Apple A l'heure où je vous parle On aura donc en théorie droit de nouveau à 4 modèles dans la gamme Un modèle Mini, un modèle classique, un modèle Pro et un modèle Pro Max On voit que Apple retente le coup avec son modèle Mini Qui connaît actuellement des vents catastrophiques avec l'iPhone 12 Mini Mais il faut croire qu'ils sont un peu sados chez Apple Donc bon ben ils retentent la sauce Au menu de ces nouveaux modèles l'iPhone On aurait enfin une encoche qui aurait une taille réduite Quand on voit qu'aujourd'hui on a des téléphones Android Où ils arrivent à mettre des caméras sous l'écran Là il est peut-être temps que Apple réduise l'encoche quand même Alors il faut savoir qu'il y aura toujours tous les capteurs pour Face ID Juste en dessous de cette encoche Notamment le capteur TrueDepte TrueDepte Alors vous prononcez ça comme vous voulez Moi j'ai jamais su prononcer TrueDepte Voilà tiens Oh c'est pas bien choqué d'âme Donc le capteur TrueDepte est aussi le projecteur de points pour détecter correctement votre visage Et en plus de ça si Apple décide de déplacer le haut-parleur sur la tranche du téléphone Ça réduirait encore de plus la taille de l'encoche Parce que là actuellement le haut-parleur pour écouter à l'oreille il est dans l'encoche On serait sur un iPhone qui est annoncé en tout cas légèrement plus épais que le modèle actuel que l'iPhone 12 A savoir il serait 0,26mm plus épais C'est rien du tout Sachant que de toute façon les iPhone actuels sont déjà très fins Mais par contre à l'inverse on aurait des capteurs photo qui seraient beaucoup plus pro-éminents Surtout sur les modèles Pro on aurait des capteurs aussi plus épais En plus d'être plus large sur le téléphone ils seraient plus épais Donc ça forcerait Apple à les protéger encore plus en appliquant une couche de... De quoi d'ailleurs ? De cristal de saphir C'est bien ce que j'ai noté dans mes notes Bon en gros c'est de la gonflette Je vous rappelle la protection machin qu'il y a sur les iPhone 12 actuellement là Qui est censé protéger du feu de Dieu J'ai fait une rayure sur mon iPhone en utilisation totalement classique hein De bureau ok ? En moins de deux semaines De la gonflette Je viens de vous le dire c'est de la gonflette La rumeur sur le retour de Touch ID est toujours d'actualité mais pas sur cet iPhone là Puisque Apple travaille à intégrer Touch ID sous l'écran Donc malheureusement l'iPhone 13 ne profitera pas du retour de Touch ID Mais patience Cet iPhone 13 risque en plus de ne pas avoir toujours de connexion jack Alors que tous les téléphones en ont Et bien on devrait aussi plus avoir de connexion pour la recharge filière Vous le savez en ce moment Apple traverse des turbulences Où l'Europe en fait lui demande expressément de passer à des ports micro USB Qui sont des ports universels Mais Apple ne veut pas Parce que c'est soi-disant 5 de 2 pour eux hein Pour être franc et très précis Donc et bien il menace tout simplement de supprimer purement et simplement la connexion filière Comme ça ça laisserait le champ plein à MagSafe Pour pouvoir se développer Avoir encore plus d'accessoires pour la recharge notamment Et une petite surprise que je vais vous annoncer juste après Qui est prévue sur l'iPhone 13 On sait pas hein On sait pas encore on va voir l'annonce officielle D'ailleurs vu qu'on est à peu près sur la zone du dos du téléphone On devrait avoir des dos qui seront traités notamment pour les versions brillantes en fait Comme l'iPhone 12 par exemple où on a un dos brillant Pas sur l'iPhone 12 Pro mais l'iPhone 12 normal Il y a un dos brillant Et ce qui casse les couilles c'est d'utiliser son iPhone sans coque Parce que ça baisse des traces de doigts Et bien là on aurait un traitement encore plus poussé anti trace de doigts Donc normalement ça prend encore moins les traces de doigts Les coloris bon même si on s'en fout un petit peu On devrait quand même avoir une mise à jour des coloris Notamment sur la version Pro C'est là où il y aura vraiment 4 nouvelles couleurs Et sinon sur la version classique on restera sur du blanc, du bleu, du doré Nouvelles couleurs et du noir classique Et par contre sur la version Pro on aurait l'arrivée d'un Mate Black D'une couleur Pearl, Rosé et Sunset Gold Sachant que le Mate Black qui est donc une couleur noire Serait la version la plus sombre d'un iPhone proposé à ce jour Les écrans Alors la diagonale d'écran on serait sur la même chose que l'iPhone 12 actuellement Donc on prend les mêmes recondences Par contre si les modèles classiques et mini de l'iPhone 13 resteront sur des écrans 60Hz Et bien sur les modèles Pro on devrait voir l'arrivée d'écran 120Hz avec la fonction ProMotion Cette fonction ProMotion permettrait d'adapter la fréquence d'affichage La fréquence d'image en fonction de ce qui est fait sur le téléphone Ce qui permettrait à l'occasion d'avoir un mode Always On Pour l'écran qui afficherait l'heure, la date, la météo et les notifs par exemple Donc là on n'aurait pas besoin d'un rafraîchissement à 120Hz Donc tu baisses à mort le taux de rafraîchissement Ca économise de la batterie Et du coup tu peux avoir l'écran qui est tout ennué sans que ça baisse la batterie Tu vas me niquer la batterie ! Apple ne l'avait pas fait sur l'iPhone 12, ses écrans 120Hz Puisqu'elle craignait que ça allait ruiner en fait les batteries Qui allaient être déjà très sollicitées avec la 5G Si vous l'utilisez en tout cas moi je l'utilise pas, j'ai pas de réseau 5G Pas parce que le téléphone ne le fait pas mais juste parce que j'ai pas de forfait 5G Au niveau du processeur bon je passe hein Comme tous les ans on devrait avoir quelque chose de plus rapide Notamment encore plus poussé sur la partie processeur neuronal Tant qu'on est sur l'électronique pure et dure du téléphone On devrait aussi avoir l'arrivée de la Wifi 6e au niveau des normes Wifi Qui autorisera donc la nouvelle bande de fréquence 6 GHz En plus de la 5 et de la 2.4 GHz actuelle Les batteries des prochains iPhone 13 devraient pouvoir profiter de l'encombrement réduit de Face ID Pour gagner justement sur cet espace là Pour avoir donc des batteries légèrement plus grandes Qui doivent en théorie proposer une autonomie légèrement plus grande Et ce qui permettrait notamment à Apple de pouvoir activer enfin la fonction de recharge inversée Pourquoi ? Parce qu'elle est notamment déjà présente sur les iPhone 12 En tout cas matériellement parlant on peut le faire Mais Apple a décidé de ne pas l'activer sur l'iPhone 12 Puisque des raisons que je viens de vous citer La batterie en fait tout simplement Ils ont pas confiance en leur batterie Mais cette fois-ci sur l'iPhone 13 ça doit être la bonne Et puis ça permettrait à MagSafe leur système de recharge sans fil D'avoir un vrai coup d'accélérateur Ce qui est toujours magnifique Parce que c'est un très bon système Je suis très convaincu par ça Je passe aussi également sur la photo vidéo Je suis pas un expert Malgré le fait que je sorte une vidéo tous les dimanches à 18h Je m'attarde pas forcément sur les réglages de la caméra etc D'ailleurs le setup ici il est pas du tout C'est pas quelque chose de fixe là Je dois notamment monter encore du décor ici sur la Sur cette partie là de l'image Et puis après c'est pas mal vous me direz Mais voilà je suis pas définitif là Je suis pas encore arrêté sur un setup caméra on va dire Et pourquoi je disais ça ? Je sais plus Est-ce que tu sais pourquoi je disais ça hein ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais pourquoi je disais ça ? Allo ? Je suis perdu hein Vous ne m'entendez pas ou pas ? Là parce que là si je m'amuse Là vous m'entendez pas ? Mais si je monte un peu là Là vous m'entendez très fort Ah ça fait mal aux oreilles Ah bah oui hein Pas que je monte trop fort le micro Sinon si je pars chier épicé On va m'entendre chier épicé Mais sur cette partie Du coup pour en revenir à ça Photo vidéo On devrait avoir l'arrivée D'une lentille anamorphique Au niveau du capteur photo Qui permettrait notamment De tourner des vidéos En 8K 45 images secondes C'est bon ? Pour la photo ? Ou est-ce qu'on fait encore plus ? Parce que sinon On peut encore faire plus hein Vous connaissez nous C'est le Qatar C'est la famille Voyez donc On peut faire plus à l'occasion Ah on fait plus Très bien Je vais chercher Tim Cook hein Il est aux chiottes Il est en train de déposer un galet Je reviens Bougez pas hein Ah merde je me prends les pieds dans le bureau ça Et puis globalement Sur tout ça C'est à peu près tout ce que moi J'ai pu retenir sur ces nouveaux iPhone Donc bah à voir sur la prochaine annonce Qui sera faite par Apple C'est dans quelques jours Annonce qui doit normalement dévoiler Ces nouveaux produits là Et iOS 15 Qui arrivera par défaut Avec ces nouveaux iPhone 13 Ou 12S d'ailleurs Mon avis Est-ce que j'achète ou pas ? Bah écoutez en l'état actuel À part peut-être pour l'écran 120Hz Même si je ne vois pas du tout l'intérêt Juste pour profiter du mode Always On D'éventuellement D'une nouvelle couleur Et de la vidéo 8K Ouais peut-être Mais bon pour monter en 8K Là-dessus Il n'y est pas encore tu vois Bah disons globalement Là pour l'instant À part peut-être vraiment pour de la nouvelle couleur Mais je ne pense pas changer d'iPhone en fait À voir sur l'annonce officielle d'Apple Qui sera faite dans quelques jours Mais pour l'instant Je ne vois pas tellement l'intérêt Je pense encore une fois Que je vais rester sur mon iPhone 12 Peut-être partir sur l'iPhone 12 Pro Mais je vais rester sur l'iPhone 12 je pense Mais à confirmer Avec le temps Voilà et les annonces Qui seront faites par Apple Ça sera tout pour cette vidéo Je vous donne rendez-vous dimanche prochain À 18h pour une toute nouvelle vidéo Et surprise le sujet de la semaine prochaine Bah même moi j'en sais rien Je vais cogiter ça Et puis Ah bah c'est le retour de vacances Hein frère C'est moi je... C'est ça c'est les vacances On me n'interrompt pas On n'interrompt pas une vidéo D'accord avec des notifs Je tourne Merci Bref À dimanche prochain 18h C'était Rémi Ciao ciao Et je termine encore une fois en m'en allant Puisque c'est le running guy hein Je m'en vais Voilà je marche Et puis je louche Comme ça vous allez m'entendre pisser Hein avec le micro Ils sont toujours là mec Ils sont toujours là Non mais les mecs Je vous ai dit il faut raccrocher Raccrocher maintenant c'est incroyable Raccrocher